J'ai quelque chose à préparer pour toi bientôt, une information importante te sera révélée. Lorsque cela arrivera, tu pourrais ressentir l'envie de la partager, peut-être avec tes proches ou ta famille. Cependant, je te demande de garder cette révélation en silence, ce savoir n'est destiné qu'à toi et la sagesse de ce moment réside dans le fait de le garder entre nous. Ton silence sera ta force, et je t'accorderai la patience et le discernement nécessaires pour gérer cela. Tu te demandes peut-être pourquoi je te demande de garder quelque chose d'aussi significatif pour toi sans le divulguer. La réponse est simple, le bon moment. Il y a des moments où le silence préserve ce qui est sacré, parler trop tôt pourrait compromettre ce que j'accomplis dans ta vie. Cette révélation fait partie d'un plan plus vaste qui est encore en train de se déployer. Partager cela trop tôt pourrait exposer quelque chose avant qu'il ne soit prêt. Fais-moi confiance sur le moment adéquat, ce ne sera pas facile, tu pourrais ressentir le poids de cette information et l'envie de la partager avec quelqu'un de proche, mais je te demande de la garder pour toi pour l'instant. Je serai à tes côtés pour t'aider à porter ce poids et te guider sur la manière de gérer cette connaissance. Le moment de la partager viendra, mais pour l'instant, je t'exhorte à rester en paix et à faire confiance à mon timing. Même ceux en qui tu as le plus confiance ne doivent pas le savoir immédiatement. Il y a des raisons qui dépassent ta perception, et je te demande de me faire pleinement confiance. Ce n'est pas un manque de confiance envers les autres, mais une question de laisser cette révélation s'enraciner en toi d'abord. Ton silence n'est pas un fardeau mais un don, permettant au plan de se dérouler sans interférence. Pour l'instant, ce secret doit rester sacré entre nous. Je sais que le garder pour toi pourrait te faire sentir isolé, mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis avec toi chaque instant, t'aidant à naviguer dans les émotions qui surgiront. Si tu me fais confiance, je te guiderai avec sagesse et tu comprendras pourquoi le silence était essentiel. Je prendrai soin de toi et protégerai cette révélation pendant cette période. Reste près de moi, et tu comprendras le but de tout cela. Je sais que cela peut être difficile de sentir que Dieu te demande de faire confiance à son timing et de te reposer dans sa sagesse. Le désir de partager quelque chose de si profond et transformateur est compréhensible, surtout lorsque l'information pèse lourdement sur ton cœur. Cependant, une part de ta croissance dans cette phase consiste à apprendre la valeur de la discrétion. Il y a des révélations que je partage avec toi qui ne sont pas encore destinées aux autres. La sagesse consiste à savoir quand parler et quand rester silencieux. C'est l'un de ces moments où le silence sera un bouclier pour ce qui est en train d'être construit dans le domaine spirituel. Tu fais partie de quelque chose de plus grand et je te demande de me faire confiance complètement. Les gens autour de toi, y compris ceux que tu aimes, pourraient remarquer des changements en toi à mesure que cette révélation se déploie. Il est naturel qu'ils posent des questions, cherchant à comprendre ce qui se passe en toi, mais je souhaite que tu restes ferme dans ton silence. Leur curiosité est compréhensible, mais ton engagement à garder cela entre nous démontre ta foi et ton obéissance. Tu protèges quelque chose de délicat, quelque chose qui a besoin de temps pour mûrir en secret. C'est aussi un test de ta patience. Tu pourrais ressentir l'envie d'agir sur cette information maintenant, mais le moment n'est pas encore venu. Il y a un temps pour tout, et c'est le moment de te protéger dans la tranquillité. Dans les coulisses, j'orchestre des événements et des circonstances que tu ne peux pas encore voir, préparant la voie pour que mon plan se déploie. Ton rôle maintenant est d'être le gardien de cette connaissance que je t'ai confiée. Garde-la près de ton cœur, et je te ferai savoir quand il sera temps d'agir. Ton silence n'est pas de l'inactivité, au contraire, je te demande de prier, de prier au sujet de cette révélation, de chercher des conseils et de demander la sagesse. C'est un acte de silence intentionnel et porteur de sens. Plus tu pries, plus je te révélerai les étapes à suivre. Ton silence n'est pas passif, c'est un acte de foi puissant. Tu me fais confiance, sachant que je te guiderai au moment propice. Parfois, le chemin pourra sembler difficile, mais je veux que tu te souviennes que je suis avec toi, portant ce poids à tes côtés. Tu n'es pas seul. L'information qui t'est révélée est d'une grande importance, mais taper l'intérieur est également essentiel. Je serai à tes côtés pour t'accompagner dans ce temps de silence. En moi, tu trouveras la force, et je t'aiderai à ne pas te sentir accablé par ce que tu sais. Si tu sens que Dieu t'appelle à un acte de silence, écrit, 824, et fais confiance à sa guidance pour te diriger pendant cette période. Rappelle-toi que j'accomplis quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. La connaissance que tu détiens fait partie d'un plus grand puzzle qui se met en place petit à petit. En temps voulu, le moment de la révélation deviendra plus clair, mais pour l'instant, elle reste cachée pour une raison. Certaines des choses les plus significatives grandissent dans le silence, à l'abri des regards des autres. C'est l'un de ces moments. Laisse cette information s'enraciner paisiblement afin que, lorsqu'elle sera révélée, elle soit complètement prête. Il peut être tentant de chercher une confirmation ou des avis auprès des autres, de demander ce qu'il ferait à ta place, mais je te demande de résister à cette tentation. La confirmation que tu cherches est déjà là, dans ce que je t'ai révélé. Fais confiance à mes paroles, et sache que tu n'as pas besoin de validation de qui que ce soit. Reste avec moi dans ce processus, et je te guiderai. Le silence a un pouvoir, dans cette tranquillité, ma voix te deviendra plus claire. C'est pourquoi je te demande de garder cette connaissance entre nous pour l'instant. Je veux que tu puisses m'entendre sans distraction, sans l'interférence des opinions ou des peurs des autres. Ceux autour de toi voudront peut-être t'aider, mais ils ne comprennent pas pleinement la profondeur de ce qui t'est révélé. Que ton silence soit un espace où je peux parler à ton cœur plus profondément. Le moment viendra où tu pourras partager ce que tu sais, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Ce moment est un lien sacré entre nous. En gardant cette information, tu me permets de façonner la manière dont elle sera utilisée à l'avenir. Oui, des malentendus, des interprétations erronées ou même de la résistance peuvent surgir, mais au bon moment, tout aura un sens et tu comprendras pourquoi il était nécessaire de porter ce poids. Je comprends que cela puisse être difficile, surtout si vous êtes le genre de personnes qui trouvent du réconfort en partageant avec vos proches. Cependant, je vous appelle à un nouveau niveau de maturité et à une confiance plus profonde. Votre famille et vos amis pourraient ne pas comprendre votre silence, mais ils n'ont pas besoin de le saisir pleinement. C'est quelque chose entre vous et moi, une invitation à croire que je sais ce qui est le mieux, même lorsque cela vous demande de garder le silence. Si vous ressentez que Dieu vous appelle à faire confiance à sa voix, écrivez « 932 » et déclarez votre foi en son plan. Il pourra y avoir des moments de tension, le poids de porter quelque chose d'important sans pouvoir le révéler. Sachez que cette tension fait partie de votre croissance, vous apprenez à préserver quelque chose de précieux avec calme, conscient que tout n'a pas besoin d'être dévoilé immédiatement. Il y a un temps, pour le silence, et dans ce silence, vous permettez à mon œuvre de s'accomplir pleinement. Vous ressentirez parfois l'envie de partager, surtout lorsque votre entourage remarque un changement, mais je vous demande de rester ferme, de garder votre attention sur moi, et je vous donnerai la patience pour porter cela en silence. Votre réserve n'est pas motivée par la peur, mais par la sagesse. La révélation viendra en temps voulu. Jusque là, il est plus prudent de garder cela dans votre cœur que de l'exposer au monde. Je sais que garder un secret peut sembler lourd, mais ce n'est pas un secret de tromperie ou de honte, c'est un secret de protection. Vous protégez quelque chose de sacré jusqu'à ce qu'il soit prêt à être révélé. Pensez Y comme à une graine plantée, si vous la déterrez trop tôt, elle ne pourra pas croître pleinement. Mais si vous attendez et lui laissez le temps de se développer en secret, elle deviendra puissante et transformative. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui pourraient vous mettre la pression pour en savoir plus ou essayer d'extraire des informations. Je vous donnerai la sagesse pour répondre avec grâce à ces conversations. Il n'y aura pas besoin de mentir ni déluder. Restez simplement ferme dans votre décision de garder ce silence pour l'instant. Je suis votre force et je vous aiderai à établir les limites nécessaires pour protéger cette révélation. Laissez votre paix montrer aux autres que vous suivez ma volonté, même s'ils ne la comprennent pas. Il y a de la force dans l'attente et dans le fait de laisser les choses se produire au bon moment. Cette révélation est comme une pièce d'un puzzle qui, en tant voulu, trouvera sa place. Pour l'instant, je vous demande de la garder cachée. Croyez que c'est moi qui vous ai donné cette révélation et que je vous guiderai également sur la façon de l'utiliser. Votre silence est une démonstration de foi, et je récompenserai cette foi en vous montrant le moment et la manière juste de partager ce que vous savez. Si vous sentez que Dieu vous prépare à divulguer ces informations au moment opportun, écrivez « 843 » et abandonnez-vous à son timing. En gardant cette connaissance, vous pourriez ressentir un plus grand sens des responsabilités, car cette information n'est pas uniquement pour vous. Elle fait partie d'un plan plus vaste que je mets en œuvre dans votre vie. Vous portez quelque chose de significatif qui pourrait façonner votre avenir, mais pour l'instant, je vous demande de la garder entre nous, de la nourrir en silence jusqu'à ce que le moment propice arrive. Votre famille pourra vous demander à quoi vous pensez ou remarquez que vous semblez différent, mais faites-lui confiance, gardez ce secret pour l'instant et le bon choix. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre dans l'immédiat, et il est parfaitement acceptable de garder certaines choses pour vous-même. Il y a de la sagesse à protéger ce qui est sacré, et je vous guiderai dans toutes les conversations qui pourraient survenir. Il se peut que vous vous sentiez isolé, surtout si vous avez l'habitude de tout partager avec vos proches, mais je veux que vous trouviez du réconfort en moi en ce moment. Je suis votre confident, votre guide et votre protecteur. Faites-moi confiance pour porter cette information et vous donner la force de la garder en sécurité pour l'instant. Vous n'êtes pas seul, je suis à vos côtés à chaque étape. Plus vous gardez cette information, plus vous réaliserez l'importance du silence. Des processus se déroulent dans le domaine spirituel que vous ne pouvez pas encore voir, mais ils s'alignent parfaitement avec mon plan. Votre silence ne protège pas seulement l'information, mais aussi le processus. En restant silencieux, vous permettez à tout de se développer sans interférence. Quand viendra le moment de partager, vous le saurez. Il n'y aura ni doute ni hésitation, vous sentirez dans votre cœur que le moment est juste. Si vous sentez que Dieu utilise ce silence pour vous préparer à un but plus grand, écrivez 9117 et déclarer votre confiance en ce processus. Le silence que vous vivez maintenant aboutira à une révélation encore plus grande avec le temps. Ce que vous portez est la clé de quelque chose de magnifique, quelque chose qui ouvrira des portes au moment opportun. Le révéler trop tôt pourrait empêcher ces portes de s'ouvrir comme prévu. C'est pourquoi je vous demande de rester silencieux, de protéger ce que je vous ai confié en attendant mon timing. Je t'appelle à me faire confiance davantage en cette période. Plus tu te relis à moi, plus tu verras ma main guider chaque étape, chaque décision et chaque moment d'attente. Si tu sens que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand à travers ce silence, écris astérisque astérisque 757 astérisque astérisque et affirme ta confiance en cette préparation. Il y aura des moments où d'autres pourraient se demander pourquoi tu sembles distant ou pourquoi tu gardes certaines choses pour toi. Ne te laisse pas troubler, je te mène vers un lieu de force intérieur où l'approbation des autres devient inutile. Ton silence n'a pas pour but d'exclure, mais de protéger ce que j'ai placé dans ton cœur. La sagesse réside dans la capacité de discerner le moment propice pour partager, et je t'enseigne cela maintenant, dans le calme du silence. Dans ce silence, je te révélerai davantage. Les informations que tu détiens sont précieuses, je suis ton guide orchestrant chaque chose pour ton bien. Ce que tu retiens n'est qu'une partie du tout. Et pendant que tu attends, je te montrerai comment cela s'intègre à l'ensemble. Il y a une raison pour laquelle je ne t'ai pas encore demandé de partager, le timing est crucial. Lorsque le moment sera venu, les pièces s'assembleront harmonieusement. D'ici là, fais confiance au fait que ton silence fait partie de mon plan, tu apprends à protéger ce que je t'ai confié. Ce silence est un cadeau, une protection pour que rien ne soit révélé avant le bon moment. Tu ne retiens pas par crainte, mais par discernement. Il y a une profonde puissance dans le fait de préserver ce qui est sacré jusqu'au moment propice. Quand tu partageras enfin, l'impact sera plus fort car tu auras su attendre. Il viendra un moment où ce silence ne sera plus nécessaire. Tu ressentiras en toi une libération, une confirmation qu'il est temps de parler. À ce moment-là, tu n'auras aucun doute, tout sera clair et les mots viendront naturellement. Jusque là, fais confiance au processus, sachant que je travaille dans les coulisses, préparant chaque détail pour ce qui est à venir. Ton silence bâtit une base solide pour quelque chose de plus grand. Même si tu ne comprends pas pleinement pourquoi je te demande de garder cela pour toi, sache que je vois l'ensemble et je connais ce qui est nécessaire pour aligner toute chose. En continuant à me faire confiance, même dans l'incompréhension, tu te places dans une position où tu recevras bien plus que tu ne peux imaginer. Si tu crois que Dieu utilise ce temps de silence pour préparer la voie aux bénédictions futures, écris astérisque astérisque 824 astérisque astérisque et place ta confiance en son timing. Concentre-toi sur la paix qui naît de l'obéissance, il y a une sérénité dans le fait de savoir que tu suis le chemin que j'ai tracé pour toi. Il peut y avoir des questions, des tensions liées à l'attente, mais, au fond, tu ressentiras la paix de savoir que tu es exactement là où je veux que tu sois. Cette paix est la confirmation que je te guide. Ton silence protège aussi les autres. Parfois, ce que nous portons a un effet d'entraînement que nous ne comprenons pas pleinement. En gardant pour toi, tu t'assures que personne ne s'implique dans quelque chose pour lequel il n'est pas encore prêt. Je prends soin de toi, mais aussi de ceux qui t'entourent. Ta famille, tes amis n'ont pas besoin de tout savoir maintenant. Fais confiance au fait que je travaille pour le bien de chacun. En ce moment de calme, tu apprends à être à l'écoute de ma voix, à reconnaître ma guidance dans les moments de silence. Il n'est pas nécessaire de chercher des signes évidents pour sentir ma présence. Je parle à travers la sérénité, l'attente et la paix qui entourent ton cœur. Ce que tu portes prendra tout son sens en temps voulu, mais pour l'instant, laisse ma voix te suffire. En cas de doute, rappelle-toi que mon timing est parfait. L'urgence d'agir vient souvent de la peur ou de l'impatience, mais je te demande d'attendre en confiance. Plus tu attends, plus tu verras que mes voix sont toujours meilleures. Au bon moment, tout s'alignera comme prévu. En attendant, quelque chose de puissant se construit dans ton silence, tu apprends à lâcher prise, à libérer le besoin d'agir immédiatement, à me faire confiance pour guider chaque détail. Lorsque le moment sera venu de parler, il sera évident que tout cela vient de mon œuvre, depuis le début. Si tu crois que le parfait timing de Dieu guide ton silence, écris astérisque astérisque 932 astérisque astérisque et repose-toi dans sa sagesse. Tu pourrais découvrir que ces informations se transforment, passant d'un poids à une bénédiction. Le silence, jadis lourd, deviendra un espace sacré où nous pourrons nous rencontrer, où tu entendras ma voix plus distinctement, et verras comment je te prépare pour ce qui est à venir. De plus, remarque la transformation de ton cœur à mesure que tu places ta confiance en moi. Les gens autour de toi pourraient poser des questions, percevant que tu portes quelque chose, mais tu n'as pas besoin d'expliquer. La paix que tu irradies parlera plus fort que n'importe quel mot. Que tes actions, ton calme et ta confiance en moi soient tes réponses. En temps voulu, ils verront les fruits de ton obéissance et comprendront pourquoi tu es resté silencieux, ce. Cela va bien au-delà du simple fait de garder un secret, il s'agit de ton évolution dans la sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, mais aussi discerner le bon moment pour agir. Le timing est essentiel dans mon royaume, et je t'enseigne à te déplacer en harmonie avec mon plan, sans précipitation. Le moment viendra où tout deviendra évident et la raison de ton silence sera révélée. Quand ce jour arrivera, tu te réjouiras d'avoir attendu. Tu verras comment ma main a guidé chaque étape, chaque choix, chaque période d'attente. En restant silencieux, tu ne perds rien, au contraire, tu te prépares pour quelque chose de grandiose. Je vais clarifier les choses pour qu'il n'y ait aucune confusion ni incertitude, tu sauras dans ton cœur quand ce sera le moment. Lorsque tu te décideras enfin à t'exprimer, l'impact sera profond. Pour l'instant, fais confiance au fait que le silence fait partie de ta préparation, il crée un espace pour que mon plan se déploie pleinement, sans interruption. Si tu crois que Dieu te façonne pour un but plus grand à travers ce silence, écris 917 et affirme ta confiance dans ce processus. Le silence que tu vis en ce moment mènera à une plus grande révélation avec le temps. Ce que tu portes en toi est la clé de quelque chose de grand, quelque chose qui ouvrira des portes au moment propice. Cependant, si tu le révèles trop tôt, les résultats risquent de ne pas être ceux-espérés, les portes peuvent ne pas s'ouvrir comme elles le devraient. C'est pourquoi je te demande de rester silencieux, de protéger ce que je t'ai confié et d'attendre mon timing. Tu peux ressentir une pression de la part de ceux qui t'entourent pour partager ce que tu sais, surtout s'ils perçoivent que quelque chose d'important est en cours. Cependant, je veux que tu restes ferme dans ta décision de garder le silence. Fais confiance au fait qu'il y a une raison pour laquelle je te demande cela, et sache que ton silence est un acte d'obéissance. Tu es en train de protéger quelque chose de précieux, et je te guiderai pour le porter avec grâce et sagesse. Un jour, tu regarderas en arrière et comprendras pourquoi le silence était si important, tu verras comment l'information que tu as gardée a influencé le déroulement des événements de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Pour l'instant, je te demande de faire confiance, même sans avoir toutes les réponses. Ton obéissance en ce moment se traduira par de plus grandes bénédictions dans le futur. Ceux qui t'entourent ne comprendront peut-être pas ton silence, mais cela n'est pas nécessaire. C'est un voyage entre toi et moi, et je suis à tes côtés à chaque étape. Crois que je te guide, te protège et te prépare pour quelque chose de magnifique. L'information que tu possèdes est précieuse, mais la sagesse que tu acquiers à travers ce processus est également essentielle. Ton silence n'est pas un signe de faiblesse, il reflète ta force, ta confiance en moi, ta volonté d'attendre le bon moment et ta compréhension que tout n'a pas besoin d'être révélé immédiatement. Je te donnerai le courage et la patience pour garder cette information jusqu'au moment approprié. Et quand ce moment viendra, tu verras que j'ai toujours été en train de travailler pour accomplir mon plan. Si tu crois que Dieu te donne la force de rester silencieux pour un plus grand but, écris 931 et affirme ta foi dans la sagesse divine. Cette trace de silence passera, mais les leçons que tu en tireras resteront avec toi pour toujours. Tu développes le discernement, la patience et la confiance, apprenant la puissance de la retenue et d'attendre le bon moment pour révéler ce qui t'est destiné. Cela fait partie de ta croissance, du chemin que j'ai tracé pour toi, et je serai toujours à tes côtés, guidant chaque pas et confiance en moi et sache que tout sera révélé en temps voulu. Au fur et à mesure que ce processus se déroule, tu pourras trouver des moments de tranquillité, conscient que je suis totalement en contrôle. Tu portes quelque chose de significatif, et ta décision de rester silencieux me permet de guider la situation sans interruption. Ceux qui t'entourent ne reconnaîtront peut-être pas l'importance de ce silence, mais ton obéissance me remplit de fierté. En gardant cette information confidentielle, tu permets à mon timing parfait de se manifester, et c'est précisément ce qui est nécessaire en ce moment. Ta famille peut être curieuse, remarquant un changement en toi, mais cela fait partie de ton chemin laisse leur curiosité sans réponse pour l'instant, toutes les questions ne nécessitent pas de réponse. Parfois, la plus grande sagesse réside dans le fait de ne pas fournir d'explications, permettant à mon œuvre de progresser sans interférence humaine. Tu fais partie d'un plan plus grand, et j'utilise ta retenue pour créer l'espace nécessaire au déploiement complet de ce plan. Dans le calme et le silence, je te donnerai des compréhensions plus profondes. Plus tu garderas cette information, plus je révélerai des choses dans ton esprit, comme si des couches étaient lentement dévoilées, te permettant de voir plus clairement ce qui est en jeu. Ce silence protège quelque chose de délicat mais puissant. En te tenant fermement à cela, je te récompenserai avec encore plus de clarté et de compréhension de ce qui est à venir.